Bonjour, vous avez sûrement entendu qu'on commémore en ce moment le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Et moi je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice en vous disant ce que Paris doit à Napoléon Ier. Lorsque Bonaparte devient premier consul, le 20 brumaire 1799, la France est plutôt dans un état misérable. Et Paris aussi. Le froid, la faim, l'exaspération sont le lot des 580 000 parisiens entassés dans une ville plutôt sale et désolante. Napoléon est conscient du travail à accomplir, notamment parce qu'il veut faire de Paris la capitale de l'Occident. Et pour arriver à cela, il disait que pour embellir Paris, il y a plus à démolir qu'à construire. Napoléon voit tous les problèmes qui nuisent aussi bien à la santé publique qu'au bon fonctionnement de la ville. Les rues sont encombrées de détritus car les égouts sont très insuffisants, le ramassage des ordures n'existe pas. Contrairement à Londres, qui, bien que ce soit une détestation pour lui, servira souvent d'exemple à Napoléon, il n'y a pas de trottoirs aux rues ni de caniveaux. La ville va devoir 10 km d'égout à Napoléon, principalement sous la rue de Rivoli. Mais ces 50 ou 60 km, c'est très insuffisant. Pour comparaison, sachez qu'il en existe aujourd'hui 2600 km. De même, les trottoirs vont être ajoutés dans certaines rues, la première d'entre elles étant la rue de l'Odéon. Et des caniveaux vont être construits à la place du ruisseau central ou stagner l'eau. Les rues de Paris sont peu ou mal éclairées et de ce fait sont souvent des coups de gorge. Malgré les critiques qui vont être données à cet éclairage à l'huile, Paris va devenir une des villes les mieux éclairées d'Europe. Et c'est très bizarre d'ailleurs que ne soit pas utilisé avant 1912 l'éclairage au gaz, alors que cette technique est connue déjà depuis longtemps. Disons aussi que c'est de cette époque que date la numérotation des rues telles que nous la connaissons, les numéros perdent du côté droit et les numéros impairs du côté gauche, en prenant la Seine comme repère. Les rues de Paris ne sont pas seulement sales, elles sont aussi encombrées par les marchands ambulants. Et donc Napoléon va faire organiser des marchés sous la forme de halles, chacune étant dédiée à un type de marchandises. La halle aux grains, la halle pour les légumes, la halle pour les bouchers, etc. Et là-bas, l'aublé va être particulièrement remarquable. Elle est due à l'architecte Bélanger, qui était déjà spécialisé dans les structures métalliques, laquelle a quand même le gros avantage de l'incombustibilité. Et bien que restaurée à plusieurs reprises, en fait c'est ce que vous voyez aujourd'hui à la Bourse du Commerce, dans laquelle va prochainement ouvrir la fondation Pinault pour l'art contemporain. Paris était vulnérable aux crus, et donc cela perturbait l'approvisionnement. Donc on va construire de grands entrepôts pour avoir des réserves. Et de même, l'abattage des animaux va être réglementé. Jusqu'alors, les tueries, c'était le nom qu'on donnait aux abattoirs, étaient vraiment en centre-ville. Et donc là, ils seront construits désormais à la périphérie de la ville, comme par exemple à Montmartre. Mais le problème majeur dont Napoléon est bien conscient, c'est l'approvisionnement en eau de la capitale. Le service de l'eau est chaotique, l'eau est chère, elle se vend par sceaux, les fontaines en étant en ombre insuffisant sont souvent à sec, et les parisiens en sont réduits à aller puiser l'eau directement dans la Seine. Donc il va être construit le canal de l'Ourque, qui sur 60 km va amener l'eau à Paris, le bassin de la Vielette, et un petit peu plus tard, le château d'eau de Montalivé, pour assurer la régularité du débit. Par ailleurs, des décrets vont autoriser la construction de 15 nouvelles fontaines, ce qui portera leur nombre total à 56. Les plus connues d'entre elles sont celles de la Bastille, ou celles de la place du Châtelet, en forme de palmiers. Pour favoriser l'activité économique, deux kilomètres de quais sont construits, par exemple le quai des Tuileries, de Montébélo, des Invalides, et surtout quatre nouveaux ponts. Parce qu'au début du XIXe siècle, il n'y avait toujours que trois ponts à Paris, le pont Neuf, le pont Royal et le pont de la Concorde. Le premier inauguré, ce sera le pont des Arts, en 1803. C'est une passerelle pour les piétons, qui rejoint le musée du Louvre, qu'on appelait alors le Palais des Arts, à l'Institut de France. Et c'est le premier pont métallique à Paris. Alors qu'à Londres, c'était déjà une application qui était très largement répandue. L'idée de faire des ponts métalliques, ça va beaucoup plaire à l'empereur qui est épris de nouveautés, et c'est aussi un moment où la France produit de très grosses quantités de fer. Donc le pont des Arts est construit en fonte. C'est un matériau qui est très facile à fabriquer, qui supporte bien la compression, et qu'on peut façonner très facilement de la forme que l'on veut. Donc cette passerelle a été détruite en 1982, à la suite d'accidents, mais celle que vous voyez aujourd'hui a été reconstruite selon les mêmes dessins. Le second pont métallique, ce fut le pont d'Austerlitz. Tout comme la passerelle des Arts, il fallait payer pour l'emprunter, mais c'était une pratique courante à l'époque. Mais au lieu d'être réservé aux piétons, lui, il supportait le passage, notamment des chargements et des charrois. Et ça, c'était le problème, parce qu'en fait, la fonte résiste mal aux mouvements. Et il fallut détruire ce pont d'Austerlitz en 1855. Donc celui qui est aujourd'hui en place a été reconstruit tout à fait différemment. Le troisième pont, c'est le pont de la Cité, qui rejoignait l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Il était construit en bois, et en fait, il fut démoli en 1811, suite à un affaissement. Et enfin, le pont d'Iéna, qui, au lieu d'être construit en fer, lui, fut construit en pierre. Du point de vue de l'organisation de la ville, l'idée de réunir l'Est et l'Ouest de Paris existait déjà sous l'Ancien Régime, mais ne fut jamais réalisée. Donc, Napoléon fait percer la rue de Rivoli, en prenant sur les jardins de congrégations religieuses qui se trouvaient dans ses emplacements, et en même temps, furent ouvertes les rues de Castiglione, la rue Royale, la rue d'Ulme et la rue des Pyramides aussi. Enfin, les architectes préférés de Napoléon, Percier et Fontaine, vont construire le long de cette Rivoli un ensemble de bâtiments très classiques, très homogènes surtout, dont la seule originalité est d'être supportée par une grande et longue arcade qui peut servir de lieu de promenade. Napoléon voulait faire de cette rue de Rivoli une rue dévolue au luxe, et donc les commerces qui sont autorisés à s'installer sous les arcades sont strictement réglementés et les enseignes sont interdites. Napoléon voulait aussi déplacer le futur centre-ville vers l'ouest, Auteuil, Passy, et donc pour ça en suivant l'axe des Champs-Élysées qui existait déjà, mais qui était plutôt malfamé car bordé de cabarets peu recommandables. Il va donc transformer ça en une superbe promenade et avec l'idée de couronner le tout par l'arc de triomphe. L'arc de triomphe, c'est une idée qui est reprise à l'Antiquité romaine et c'est un moyen pour lui de célébrer la grande armée. Mais la construction de l'arc de triomphe va traîner en longueur et lorsque il fait son entrée dans Paris avec sa nouvelle épouse Marie-Louise en 1810, ils ne vont pas passer sous l'arc de triomphe mais sous une maquette de l'arc de triomphe fabriquée en bois et en tissu et ils vont ensuite descendre l'avenue des Champs-Élysées. L'arc de triomphe, tel que nous le connaissons, ne fut terminé qu'en 1836 et c'est le convoi portant les cendres de Napoléon en 1840 qui passera sous l'arc de triomphe avant de rejoindre le tombeau qui a été installé sous le dôme des Invalides. Paris doit aussi un autre arc de triomphe à Napoléon, c'est celui du Carousel qui lui fut réalisé en un temps record, à moins de deux ans et toujours à la gloire de la grande armée à la fin de la campagne de 1805 et donc les bas-reliefs racontent la défaite de l'empereur d'Autriche. L'arc de triomphe du Carousel est surmonté d'un quadrige entouré de deux statues dorées représentant la victoire. Ces quatre chevaux avaient été pris par l'armée française à Venise et lors de la chute de l'Empire en 1815 ils furent restitués à l'Italie. Napoléon a toujours beaucoup emprunté à l'Antiquité romaine et toujours pour construire des monuments à la gloire de la grande armée comme c'est le cas aussi de la colonne Vendôme. Là aussi il s'agissait de célébrer son retour victorieux d'Allemagne en 1805 et la colonne c'est un fût de pierre qui est entouré de bandes de bronze une sorte de bande dessinée qui raconte la campagne et se bronze et se lui provient des canons qui ont été pris à l'ennemi et qui ont été fondus. Et donc cette bande dessinée s'enroule autour de la colonne Vendôme laquelle est surmontée de la statue de Napoléon. La colonne fut abattue pendant la commune de 1871 et remontée en 1875. Toujours la même idée toujours des monuments à la gloire de la grande armée et c'est pour ça qu'il décida un concours pour l'édification d'un temple à la gloire des armées françaises sur l'emplacement de la Madeleine. Donc c'est l'architecte Vignon qui emporte ce concours avec un temple d'inspiration grecque mais après la retraite de Russie en 1812 le temple à la gloire de l'armée redevient une église. L'empereur veut aussi que les institutions qu'il a créées soient logées dans des bâtiments dignes de ce nom pour montrer la grandeur du régime. C'est ainsi qu'il ordonne la construction d'un palais sur le quai d'Orsay qui va devenir la cour des comptes est également construite la bourse qu'on appelle parfois le palais Brognard du nom de son architecte dont ce fut le chef-d'oeuvre. Il fait aussi restaurer le palais des Tuileries même si celui-ci maintenant est détruit, le palais du Luxembourg, le palais Bourbon c'est-à-dire l'Assemblée nationale et donc la colonnade devant l'Assemblée nationale date de cette époque. Les travaux s'étendent aussi à l'aile nord du Louvre et à la cour Carré et en passant Napoléon fait modifier les façades des théâtres des variétés de l'Odéon et de l'école de médecine. Comme vous voyez, il avait l'œil à tout, rien ne lui échappait. De grands travaux sont aussi entrepris au Panthéon qui va être une sorte de deux en un. À la suite du concordat, ça redevient une église pour le rez-de-chaussée et la crypte demeure un endroit laïque pour enterrer les grands hommes. Pour terminer, disons qu'en 1804 est interdit l'inhumation des morts dans Paris, dans les églises, dans les couvents et donc sont construits des cimetières à la périphérie comme par exemple celui du Père Lachaise dans lequel d'ailleurs vous pouvez voir les tombeaux de très nombreux maréchaux d'Empire. Donc bien que court, le règne de Napoléon Ier a marqué la physionomie de Paris qui apparemment ne lui en sait pas gré puisqu'il n'y a ni rue ni place à son nom. Mais on ne peut pas dire qu'il a transformé la capitale. Pour ça, il faudra attendre Napoléon III et ça, c'est une autre histoire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501